Bonjour, bienvenue dans l'œil de Moscou. Aujourd'hui nous allons zoomer sur le système défensif français. Pour pouvoir gagner, il faut marquer, mais surtout bien défendre. Alors nous allons nous pencher, décortiquer le système défensif des Bleus. Le secteur défensif a été un chantier prioritaire pour Didier Deschamps. Trois types de schémas défensifs existent. Le système A3 n'est plus d'actualité. Le dispositif A4 est le plus utilisé, la formation A5, très défensive et peu spectaculaire. Moi j'ai joué que ce soit A4 ou A3 ou A5, mais la configuration que je préfère c'est A4. J'ai l'impression que les rôles sont beaucoup plus définis et donc c'est beaucoup plus facile d'être performant. Didier Deschamps est aussi un adepte de la défense A4 et il a fait du Martiniquais Raphaël Varane une pièce maîtresse de la défense des Bleus. C'est important de travailler tous ensemble collectivement au niveau défensif. Qu'on soit tous prêts et solides et faire les efforts tous ensemble. Et ensuite ça nous permet, c'est notre base pour ensuite offensivement faire mal à l'adversaire. Et voilà, c'est une question d'équilibre. A partir du moment où on a un groupe qui est compact et que tout le monde fait les efforts, je sais que défensivement on est solide. Didier Deschamps espère atteindre la finale avec un socle défensif en béton, comme en 98. Pour info, vous connaissez la garde noire ? Le défenseur guadeloupéen Marius Trezor et Jean-Claude Adams ont composé pendant plusieurs années l'une des meilleures charnières centrales de l'équipe de France. Aujourd'hui, Jean-Claude Adams est plongé dans un coma profond depuis 36 ans. Quant à Marius Trezor, il est aujourd'hui coach adjoint à la formation au Girondins de Bordeaux. Dans ce vie d'année ! Sous-titrage ST' 501